C'est le jour de la casse, c'est le grand jour de la démolition. Bienvenue dans ma nouvelle acquisition. On va démarrer ensemble la démolition de ce premier mur. Je vous invite à pénétrer, si vous avez regardé les différentes vidéos, dans mon nouvel investissement, une opération de division en deux appartements. On est dans un appartement type T2. De l'autre côté, on va créer un studio. Et on a ici le séjour et de l'autre côté, ce sera la chambre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez pouvoir vivre de l'intérieur comme si c'était votre opération d'investissement, la restructuration complète d'une opération immobilière. On avait ici sur le plan deux pièces qui étaient de taille équivalente. On va volontairement venir agrandir ce salon pour donner de l'espace, donner plus de luminosité, réduire un petit peu cette chambre qui était trop grande par rapport à la surface totale de l'appartement. Et ça démarre par la démolition de ce mur-là puisqu'on vient de donner les clés aux artisans et que les travaux débutent maintenant. C'est parti, ensemble, on va démolir ce mur. C'est parti. Allez go ! Le prochain, on le fait tomber. En un coup. En deux coups. Il m'en manquait un. En trois coups. J'aurais bien eu besoin de vous pour casser ce mur. Je vais vous donner mes impressions pour toutes celles et ceux qui ne l'ont jamais fait. Je peux vous dire, physiquement, c'est très difficile. En plus, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait 30 degrés à Paris. Donc, ça rajoute un petit peu de difficulté. Je voudrais tirer mon chapeau à tous les artisans qui, eux, chaque jour font ça. Et 8 à 9 heures par jour, vraiment, respect les chapeaux parce que c'est très, très physique. C'est aussi un métier. Ici, on l'a fait pour rigoler, pour s'amuser, pour faire une opération de démolition sur un mur. L'appartement, il y en a 3 ou 4 des cloisons comme ça à tomber. Encore quelques fois, on fait des immeubles de rapport en région parisienne. Donc, c'est des plateaux entiers qu'on doit raser. Là, il va falloir ramasser tous les gravats, les descendre, les emmener à la déchetterie. C'est un vrai métier. Chapeau, messieurs, pour toutes celles et ceux qui mouillent le maillot chaque jour pour faire de nos opérations un vrai succès, des opérations immobilières très rentables. Mon conseil et mon analyse quand on teste comme ça et qu'on se met dans la peau d'un artisan, c'est que c'est un métier. C'est comme aujourd'hui architecte, c'est comme décorateur, c'est comme personne en charge du suivi des travaux. C'est un vrai métier. Ne vous improvisez pas dans les travaux si vous ne savez pas les maîtriser parce que c'est un vrai boulot. Il n'y a pas trop de risques ici sur la démolition pour rater parce qu'il suffit de casser, construire, c'est encore autre chose et c'est encore un autre savoir-faire. Le mindset et la mentalité qu'on doit avoir là-dessus, c'est concentrez-vous sur votre activité, ce qui vous génère de l'argent là où vous avez une valeur ajoutée la plus grande possible et déléguer, confier tout le reste et emprunter sur la durée la plus longue possible. Généralement, ça va être 15 ans, 20 ans, 25 ans pour les plus chanceux. Vous allez lisser la charge. L'ensemble de cette charge, elle va passer en déficit, en avortissement. Ça va venir neutraliser des futurs revenus locatifs. Donc, focalisez-vous sur votre business et déléguez à des professionnels pour le reste parce que c'est un vrai métier. Et chapeau ! Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre de l'intérieur avec moi cette opération immobilière. On est juste de l'autre côté du mur cassé et on va suivre de l'intérieur cette opération. Vous ne me verrez peut-être pas faire de la plomberie et c'est tant mieux. Et je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi, vous avez déjà cassé un mur de démolition et dites la difficulté physique que c'est si vous le faites 8 heures par jour. Ciao, merci !